Déclaration de la Sambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Matam. Nous, Sambre de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Matam, qui abritent le plus grand marché de la Guinée, à savoir le marché madinant, suivent avec intérêt l'évolution de la situation socio-politique du pays. Suite à la prise effective du pouvoir par l'armée, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, ici de force spéciale, le 5 septembre 2021. L'Assemble de Commerce d'Industrie et d'Artisanat de Matam prend acte, salue le courage et le professionnalisme avec lesquels l'événement s'est déroulé. Elle apprécie à sa juste valeur les premières déclarations des nouvelles autorités. Ainsi que les premiers actes posés d'un entre autres. La libération des détenus politiques. Les sanctions contre les militaires indélicats, auteurs de pillages. Et surtout, la volonté de faire de la justice une boussole entre gouvernants et gouvernés, d'une part et d'autre part, entre citoyens, dans leurs relations sociales dans notre pays. Les opérateurs économiques ont toujours œuvré pour le bien-être des citoyens et souhaitent de nos jours discuter avec les nouvelles autorités pour trouver ensemble les voies et moyens d'atteigner le coup du panier de la ménagère afin que les prix des darrêts de premières nécessités soient abordables, surtout dans cette période de crise sanitaire de la Covid-19, crise économique mondiale sans précédent. L'Assemblée de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matam invite tous les acteurs économiques de continuer leurs activités de façon normale et de faire confiance aux nouvelles autorités pour éviter toute rupture dans l'approvisionnement de populations en darrêts alimentaires et biens de services. On a créé le 13 septembre 2021 l'Assemblée de commerce de Matam. Merci d'avoir regardé cette vidéo !